qui permettent d'alimenter tout. Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour ce nouveau numéro de Montagne, nous avons souhaité vous proposer un voyage étrange, parfois même un peu angoissant, dans les entrailles de la Terre. Et pour vous préparer à ce voyage, un mot sur le lieu où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes là, dans la plus puissante installation hydroélectrique française, le barrage de Grand Maison, qui est situé dans le massif de Loisan. Précisément, nous sommes à la côte moins 70 mètres sous le niveau du sol, dans cette grande salle, des vannes. Ces vannes qui permettent d'alimenter 12 turbines énormes qui produisent à elles seules 1 700 000 kWh, soit 10% de l'électricité d'origine hydraulique française. La réalisation de ce barrage a été une des grandes aventures de ce siècle. Plus de 100 000 m3 de rochers ont été arrachés à la montagne pour permettre de réaliser ces installations souterraines. Alors, cela nous a donné l'idée, avec l'eau de Francillon, de vous proposer un voyage sous terre, là où, depuis des siècles et des siècles, les hommes sont allés à la recherche de l'énergie, de l'eau, du charbon, sont allés extraire des matériaux précieux ou rares, sont allés aussi, quelquefois plus simplement, chercher le repos. Un refuge, en somme. Voici donc ce reportage de Claude Francillon et Jean-Christophe et nous. On se retrouve dans un peu plus de 20 minutes. Les montagnes ont une autre face, secrète et protégée des regards. Parfois, il est possible d'y pénétrer, de rentrer dans cet univers exceptionnel de rochers et de glace, comme ici, installés dans un train. Ici a été réalisé l'un des projets souterrains les plus audacieux des Alpes. A l'intérieur de cette montagne a été creusé, avec des moyens souvent rudimentaires, et cela à la fin du 19e siècle, 7 kilomètres de galeries. Le tunnel, qui pénètre à l'intérieur même de Liger, est emprunté depuis 75 ans par les trains du Jungfrau Express. Ce projet insensé pour l'époque, voulu par un ingénieur zuriquois, permet de hisser chaque année 380 000 visiteurs à 3500 mètres d'altitude. Un voyage exceptionnel dans les entrailles de la montagne. Le chemin de fer de la Jungfrau est heureux de vous accueillir en route pour le Jungfraujoch. Dans quelques minutes, nous arriverons à la station Eigerband à 2865 mètres d'altitude, creusée dans le roc de la célèbre paroi nord de Liger. 5 minutes d'arrêt. Au milieu de cette paroi, on a percé il y a 75 ans la plus surprenante des fenêtres. Cette face nord fut vaincue de l'intérieur un quart de siècle avant que des alpinistes osent la conquérir. Ce premier bivouac particulièrement confortable n'est qu'une étape pour le Jungfrau Express. Il lui reste encore à parcourir 5 km dans le roc pour atteindre son terminus. Le train s'approche maintenant du Jungfrau Joach à 3454 mètres au-dessus de la mer. La gare est la plus élevée d'Europe. Le hall central du restaurant des glaciers est le point de départ pour vos excursions. Par temps clair, la vue plongeante sur la petite Scheideck, la vallée de Grindelwald et les Préalpes est facilement... Il aura fallu 15 années de travaux pour réaliser au tout début de ce siècle cet ouvrage exceptionnel, un défi technique sur une montagne redoutée. Un demi-million de touristes l'empruntent chaque année. Ils gagnent en toute sécurité ce sommet traversé par une multitude de couloirs, d'escaliers et d'ascenseurs. La montagne a ainsi été creusée de toutes parts pour donner accès à ce spectacle unique au cœur de l'Auberland-Bermont. On vient toucher le plus souvent du regard l'immense glacier d'Alecht et photographier au plus près les deux 4000 qui se font face, ici le Munch et là la Jungfrau qui se reflète dans ce luxueux refuge hôtel garde-arrivée du train des cimes. Les entrailles de la terre sont donc devenues au fil des années un immense territoire souterrain formé, on l'a vu, de galeries mais également d'immenses cathédrales souterraines. La montagne se met ainsi à ressembler de plus en plus à ce fameux fromage formé de mille trous qui s'appelle l'émmental et il vient lui aussi de la montagne. Retour sous la montagne avec ce spectacle étonnant. nous sommes à 3500 mètres d'altitude ces touristes ébloués visitent un palais creusé à l'intérieur du glacier de la Jungfrau. Aujourd'hui en montagne ni le roc et encore moins la glace ne peuvent résister à la volonté des hommes. A cet endroit surgira dans quelques mois une batterie d'ascenseurs des skieurs sortiront de la calotte de glace à 3400 mètres au cœur du massif de loisans. Ils auront quelques minutes auparavant emprunté un tunnel de 1700 mètres de long véritable métro des neiges courant sous 20 mètres de rochers et 100 mètres de glace. Pour percer les montagnes on dispose depuis une dizaine d'années d'appareils hautement sophistiqués. Ils mangent la roche et bétonnent simultanément les voûtes qu'ils craient. Les tunneliers sont guidés grâce à des lasers à l'intérieur de l'univers minéral de la montagne. Je vois deux vallées où l'on parle la même langue. Les peuples sont les mêmes. Un jour viendra où l'on creusera sous le Mont Blanc une voie chartière et ces deux vallées la vallée de Chamonix et la vallée d'Aost seront unies. Cette prédiction Horace Bénédicte de Saussure la formula en 1787 le jour où il atteignit le toit de l'Europe. 180 années plus tard son voeu se réalisa le Mont Blanc était vaincu de l'intérieur. C'est en 1958 que Français et Italiens commencèrent chacun de leur côté le percement de la chaîne qui les séparait une entreprise une entreprise colossale. Sur le versant français on utilisa pour la première fois le Jumbo un monstre à percer les montagnes muni de quatre puissants bras. Malgré les difficultés rencontrées comme les venues d'eau les éboulements la décompression interne de la roche les deux équipes vinrent à bout de cet ouvrage après quatre années d'efforts et 400 000 coups de mines mais aussi dix morts. Le tunnel le plus profond du monde édifié sous 2500 mètres de roc fut percé le 14 août 1962. Le Jumbo qui traversa la chaîne du Mont-Blanc de part en part a été supplanté par d'autres monstres automatiques beaucoup plus puissants et plus rapides capables d'avaler plus d'une dizaine de mètres de rochers par jour. Cette énorme roue aux dents à serrer vient d'abattre les derniers centimètres d'une galerie de huit mètres de diamètre et de douze kilomètres de long. Pour alimenter en eau ces barrages installés dans la montagne EDF creuse des dizaines de kilomètres de galeries comme celle-là. D'autres servent à surveiller le comportement quotidien ici du barrage de Grand Maison à 1700 mètres d'altitude. On y observe les déformations d'ouvrage. On détecte et ausculte les moindres fuites d'eau signe d'une faiblesse passagère du barrage. Altitude 3000 mètres. Cette porte dissimulée permet de s'enfoncer sous le glacier d'Argentière. Ce technicien DDF devra faire plusieurs kilomètres pour rejoindre la cavité sous-glaciaire qu'il doit contrôler. Au cœur du massif du Mont-Blanc, on étudie l'évolution de la glace, son comportement dynamique. Bref, on sculpte l'intérieur des glaciers, grand pourvoyeur d'eau pour les centrales hydroélectriques. Et bien écoutez, ici nous sommes sous le glacier d'Argentière, sous quelques mètres de rocher et en fait sous 100 mètres de glace. Les hommes ont voulu creuser ces galeries pour capter les eaux qui s'écoulent, qui transitent entre la glace et le rocher et ils ont fait pour cela des trous de captage. Et par ces trous de captage, la glace pénètre et envahit progressivement sous forme de chandelles de glace les galeries en question. Et comme la glace est un corps plastique, cette glace a tendance à se profiler, à se ployer et à occuper toute la section de la galerie. L'eau issue de la fonte de la glace, patiemment collectée puis amenée à travers un réseau souterrain souvent sinueux dans les barrages, ne doit pas échapper aux hommes qui veulent la faire travailler. L'eau, qui semble ici dormir, attend de pouvoir s'enfoncer une nouvelle fois dans la roche pour être au fond d'une vallée alpine turbinée. parles, le Les montagnes de l'Oison sont riches en métaux et en minéraux de toutes sortes. Elles ont été très tôt prospectées. Dès le XIIIe siècle, les hommes ont creusé un peu partout dans ces montagnes jusqu'à 2700 mètres d'altitude. Ils voulaient arracher à ces pentes l'argent, le plomb et le cuivre qu'elles dissimulaient. Des archéologues découvrent aujourd'hui seulement qu'une intense activité humaine et industrielle s'est développée dans ces montagnes. Que les mines y ont prospéré. L'extraction de mineraies se pratiquait soit à ciel ouvert, soit en galerie. Certaines sont d'ailleurs encore pourvues de leur boisage d'origine. Les mineurs s'enfonçaient dans des trois boyaux dont certains ont été retrouvés à 2700 mètres d'altitude, pénétrant très profondément dans la montagne. Ces mines sont exploitées depuis le Moyen-Âge. Elles ont été abandonnées, reprises en plusieurs fois. Et donc elles ont même fait l'objet de recherches jusqu'en 1950. Dans cette mine, on trouvait essentiellement du plomb argentifère de la Galème. Un tout petit peu de cuivre, mais c'était surtout le plomb argentifère que l'on cherchait ici. Les mines ont été prometteuses à certains moments. Nous sommes ici à la première entrée de la première galerie. Vous en avez toute une série plus haut. Et nous allons maintenant entrer dans la mine. Alors attention à la tête. Alors les mineurs, donc, qui travaillent péniblement au fleuret, à la masse, et pour miner, et au pique, pour les galeries, donc sont obligés de lire dans la pierre. Alors, dans la zone, vous avez, dans toute cette zone, vous avez à peu près une dizaine de kilomètres de galeries. Alors vous imaginez le travail que ça représente. Je crois qu'il n'y a jamais eu de très grosses équipes. C'est dire la longueur du travail, la durée du travail. Quoi qu'il pouvait y avoir jusqu'à une dizaine, une quinzaine de mineurs. C'est tout. Ah, les conditions de vie, c'était des conditions très dures. Vraisemblablement du lever au coucher du soleil. En toute saison, comme c'était des paysans, le travail se faisait plutôt à la mauvaise saison, surtout ici au Ponté, à partir de l'automne jusqu'au printemps. C'est-à-dire que les gens étaient, s'ils voulaient, presque à l'abri. Mais un abri, un abri infernal. Bon, alors vous voyez, nous continuons pour le défilage. Alors, on a suivi le filon, vous voyez, parfois sur une grande hauteur. Et là, vous avez un défilage. Un défilage, c'est-à-dire qu'on a entassé les blocs, et on a suivi le filon, on a boisé pour retenir les blocs, pour pouvoir passer. C'est tout un travail très spécialisé. Les blocs stériles étaient empilés sur des boiseries, comme vous avez là. Donc, des boiseries qui sont en train de pourrir allègrement. Et un de ces jours, tout cela a s'écroulé, les galeries vont être touchées. Ici, se clôt la dernière exploration. Elle date de 1950. La forêt ne fut jamais très épaisse sur les pentes de Loisan. Par contre, ces entrailles recèlent de riches filons d'anthracite. Leur exploitation débuta à la fin du 19e siècle, pour s'achever en 1950. Beaucoup de ces hommes étaient originaires des villages de la vallée. Ça fait à peu près, je ne sais pas moi, il doit y avoir une quinzaine de kilomètres de mon village à la mine. Et vous passiez par ce col ici ? Par le col de Cluie. Oui. Puis après, il fallait descendre dans le ravin, remonter ? Descendre dans le ravin, au gars, qu'on appelle le gars. Et après, il fallait monter les côtes du gars, qui sont très raides. C'était la descente, ça allait bien. Mais monter, c'était une autre paire de manches. Puis on n'était pas équipés, vous voulez-vous, on était quand même... Mais à 2400 mètres d'altitude, ce n'était pas très difficile de vivre comme ça en hiver ? C'était surtout... On ne se sentait jamais seul. Parce que, vous savez, c'était la collectivité, disons, qu'on appelle aujourd'hui, qui jouait aux cartes, qui buvait des canons, bien sûr. Ça, c'était le passe-temps, hein ? Bon. Mais nous, les jeunes, on jouait aux cartes, on s'amusait. C'était bien, c'était bien. Moi, j'y ai trouvé bien. La montagne peut devenir un vaste lieu de stockage. Armes, obus, missiles, nourriture, ils sont entreposés et protégés. La Suisse, dont le territoire est constitué pour les 4-5e de montagne, y a enterré son armée. La montagne est sa réserve de feu et son ventre souterrain en cas de guerre ou d'invasion. Les cimes constituent aussi un formidable bouclier, même pour les avions, qui y trouvent refuge. Parfois, la montagne s'entrouve discrètement pour libérer un avion. En Suisse, la montagne est ruffée de base de lancement de missiles. Quant aux autoroutes, elles servent à l'occasion de terrain de décollage pour les appareils de la Confédération. qui est ouf, avec leur embêtement de missiles, L'armée française dispose elle aussi d'une vaste infrastructure militaire sous la montagne. Ces forts ne sont plus que les ouvrages délaissés, témoignages d'une stratégie de défense apparemment révolue. L'essentiel du fort est invisible. On vit sous terre et n'apparaît à l'extérieur que l'entrée des hommes et des munitions. Le pont-levis est en train de s'abaisser, c'est par là qu'il y a des munitions. Et n'apparaissent aussi à l'extérieur que les organes de vision du fort les clochent et les organes de tir les bloquent avec les armes d'artillerie. Alors combien de kilomètres de galerie à l'intérieur ? C'est un petit fort, environ 3 kilomètres, 3 kilomètres 500. Guerre plus ! Ce fort, installé à la frontière franco-italienne, est l'un des maillons de la ligne Maginot construit à partir de 1932. Camouflé dans la montagne, la vie souterraine fut particulièrement intense dans ce fort au début de la guerre 39-45. Au cours des combats, 149 officiers et hommes de rang vécurent dans cet univers de béton. Son équipage, organisé comme dans un sous-marin, disposait d'une usine électrique autonome, de cuisine, d'un système de communication seul lien avec l'extérieur. On pourrait comparer l'organisation d'un fort à une main, les blocs de combat se trouvant aux extrémités des doigts, l'entrée à la base du poignet et entre les deux se situaient les divers annexes, usines, soutes, magasins, casernes. Les gens vivaient comme dans un navire de guerre, en fait, comme dans un sous-marin. D'ailleurs, on parlait de l'équipage du fort. Suivant l'état entre le temps de paix ou l'engagement, il y avait différents stades et différents modes de vie. Le mode de vie le plus courant, deux tiers des personnels étaient au repos et un tiers était au poste de combat ou à l'entretien. Pour gagner de la place, les repas étaient pris dans la chambre, sur ces tables. Le reste des personnels jouaient aux cartes, écrivaient, lisaient ou dormaient avec des conditions de promiscuité qui étaient sans doute celles qu'on voit. Le plus dur, c'était l'humidité et puis s'habituer à ce qui produisait la bétonite, c'est-à-dire une espèce de claustrophobie, être à la lumière artificielle toute la journée, perdre un peu le rythme de la vie extérieure, vivre comme dans un sous-marin en fait. Quelle fut l'utilité de ces forts en très haute montagne ? À cette époque, l'Europe est encore loin d'être faite et si vous voulez, on craignait un peu l'invasion italienne, le fascisme étant monté. Et on avait voulu interdire les passages naturels de la montagne, les passages de piétons et de chars, par des positions fortifiées et à l'abri des coups, de canons et de mitrailleuses. Disséminés le long de la frontière franco-italienne, installés aux endroits stratégiques, creusés dans le rocher, parfois à très haute altitude, servant de verrou contre l'agresseur, ces ouvrages constituaient pour l'époque des prouesses techniques remarquables. Ces forts ne sont plus aujourd'hui que des vestiges silencieux. Le temps a à peine meurtri ces colosses de béton coulés dans le rocher. Seuls émergent de ces sous-marins des cimes leur périscope devenu inoffensif. Pour les skieurs et les randonneurs qui les côtoient en parcourant les pistes ou les sentiers de montagne, ils sont les derniers témoins d'une occupation passagère dans l'espace, livrée désormais à une plus grande sérénité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501